Bonjour, on est HKI Eloi Kimori, on est un studio indépendant basé à Paris qui existe depuis presque neuf ans maintenant. On est basé dans le quatrième arrondissement, on est spécialisé dans tout ce qui est design graphique, motion design, réalisation. On s'est rencontrés il y a une quinzaine d'années, Nathalie et moi, on était dans une agence de com. Il s'est avéré qu'on travaillait de plus en plus ensemble sur des pitchs qu'on gagnait et on s'occupait beaucoup de gérer la créa. Au fur et à mesure, naturellement, on s'est demandé s'il fallait pas qu'on se ressente sur notre métier, ce qui nous plaisait. Et on a eu une idée un jour de partir de cette boîte de pub et d'essayer de faire un truc. On a eu un rendez-vous genre deux jours après pour un client et on savait pas du tout comment se présenter. Et on venait de voir un reportage sur les hikikomori au Japon. Hikikomori, c'est des cloîtrés en japonais qui refusent la société. Il n'y a pas vraiment de pluriel au japonais mais c'est hikimori. Et on a mis le et l'eau pour l'ouverture. C'est-à-dire qu'on était quand même un peu ouvert. On s'est dit, ben, on va s'appuyer comme ça. On a deux parcours complètement différents. Je viens de l'édition. J'ai une formation très classique de graphiste. J'ai étudié la typographie, mais vraiment dans la manière ultra classique. Et moi, c'est plutôt une école d'art appliqué, Art Center. J'ai aussi les mêmes bases que Nat, mais plus déclinées sur tout ce qui est motion. On a commencé à structurer avec les développeurs. Il y a des motion designers. On aime bien aussi le fait d'avoir, voilà, on a un grec, on a un canadien, on a un suédois. On aime bien, justement, avoir deux raisons différentes. On aime bien faire des trucs tous ensemble. On a une espèce de folie du burger. On essaye de tous se trouver le meilleur burger de Paris. Une fois par semaine, on essaie d'aller se taper un burger. On joue pas mal à la console. Ouais, on n'a pas d'heures. Des fois, on se pose une ou deux heures comme ça. On se fait un peu en cérémonie, etc. On fait beaucoup de luxe, effectivement. On fait pas mal d'entertainment avec Orange Cinema Series qui est un super client pour nous et qui on a la chance de travailler sur toutes les plus belles séries qui existent. True Blood, Game of Thrones, ce genre de choses. Nos briefs à chaque fois sont super ouverts. On regarde la série, on propose ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on a un jeu, c'est pour Walking Dead. On essaie de faire des expériences interactives. On est des storytellers. On adore raconter des histoires et là-dessus, on a un territoire d'expression qui est super ouvert. Donc voilà, on est gâtés. L'inspiration, elle vient beaucoup de séries, de vidéos, de design, de design produit. Puis ça vient de courants tellement différents et variés. Mais c'est vrai que Mathieu Barnet, les Crew Masters, ça a été un énorme truc pour nous. C'est vraiment ce genre de truc qu'on a trouvé super intense, super créatif, complètement démesuré, qui sort de nulle part. C'est le seul à faire un truc comme ça et ça nous ressemble bien. On aime bien quoi. Moi c'est plutôt, je suis passionné de films d'horreur. Peter Jackson, mon héros. Les Riser, Branded, ils sont des puits pour moi d'inspiration. On travaille toujours de manière classique, c'est-à-dire qu'on dessine, on écrit, on aime mélanger les outils, que ce soit le numérique, la photo. On storyboard tout, le dessin, on essaie de tout combiner. On n'a pas de process établi, mais c'est vrai que suite à la prise d'un brief, bien souvent on commence par une période de réflexion. Ce qui est intéressant, c'est que comme on a tous ici des profils et des expériences différentes, chacun va avoir un apport, une idée. C'est de faire sa propre perception. Et ensuite, on essaye de formaliser par des images, des crayonnées, des photos. Pour le projet TEN de Photolia, on a choisi la thématique drinks, boissons, car elle nous paraissait la plus décalée et ce qui nous permettait une plus grande liberté du traitement et de la réalisation. À partir de là, on est principalement concentré sur la thématique de l'overdose, qu'on a représentée par la multitude d'éléments, de superpositions. On a voulu créer un parallèle avec un geste simple qui peut mener à l'overdose, le tout sur un fond de trame d'absinthe évoquant quelque part la poésie éternelle et délirante de Rimbaud. J'ai généré un corps en fait avec le logiciel Poser, que j'ai intégré ensuite dans Cinema 4D. Une fois que le corps a été modélisé et qu'on a nos rendus 3D sur fond transparent, ils sont travaillés directement dans Photoshop. C'est dans Photoshop qu'on fait les découpes, qu'on fait l'assemblage en fait du corps et qu'on donne le rendu qui nous convient. On avait notre idée de tableau périodique à travers les boissons. Donc on a dessiné notre tableau périodique dans Illustrator. Ensuite, on a modélisé sur une plane en 3D qu'on a explosé et ensuite qu'on a rendu différentes explosions qu'on a ensuite intégré dans Photoshop. Aussi pas mal de travail sur le visage. Là, on a utilisé justement les liquides de Photolia, de bouteilles cassées, de fluides. Donc là, on a pas mal travaillé sur le liquide qui coule sur le visage du personnage, sur le corps du personnage. Pareil, un petit pommel, un petit pommu pour changer la colorimétrie, l'intensité, ce genre de choses. On a laissé des éléments aussi de flares qui sont pas des flares issus de Photoshop, mais plutôt d'After Effects qu'on rend sur fond transparent, qu'on a incrusté dans notre compo et qu'on a laissé à dispo déjà en objets vectoriels dynamiques. Pour finaliser la création, on applique un filtre global de bruine pour homogénéiser toute la création. Cette année, on a des trucs assez sympas qui se profilent. Notamment, on va faire une soirée HKI dans un lieu assez sympa où on va montrer pour la première fois des gens notre outil de live vidging. On est censé partir au Chili pour un festival qui s'appelle le Sudala, qui est le même genre que le Hof, 5000 personnes. Je crois que mon dernier mot, ce serait HKI for glory, create with pride. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !